Merci. Je voudrais commencer cette table ronde par vous dire qu'on m'a chargée d'une tâche que j'ai trouvée un petit peu difficile à faire, c'est-à-dire en 15 minutes, parler à la fois des questions de codification, de grammaire, de dictionnaire, de matériel pédagogique. Donc j'ai essayé d'aborder quelques points dont je veux vous faire part et surtout de poser des questions pour que vous puissiez y répondre pendant les ateliers. J'ai appelé ce papier processus de formalisation et d'externalisation des langues en m'inspirant d'un épistologue qui a beaucoup réfléchi sur l'histoire des sciences du langage, Sylvain Auro, et qui nous livre en particulier des réflexions sur les révolutions techno-linguistiques qui ont marqué les langues du monde. Et la première révolution techno-linguistique, d'après lui, vient avec l'invention de l'écriture. Pourquoi ? Parce que c'est une des conditions nécessaires à l'apparition d'une réflexion sur le langage humain. Elle en permet l'objectivation et sans écriture, nul autre document ne pourra apparaître. La deuxième révolution techno-linguistique dont il nous parle est celui d'un processus de grammatisation, c'est-à-dire que c'est l'outillage d'analyse des langues du monde avec la production de grammaires, de dictionnaires. L'apparition des grammaires classiques des langues européennes, surtout à partir du 15e siècle, est un processus qui a entraîné extrêmement rapidement un transfert de cette technologie de langue vers l'autre et on observe très rapidement, dès la découverte du nouveau monde, l'application de cette technique de grammatisation à des langues du nouveau continent américain. Deux simples petits exemples, une introduction à la langue des Galibis, qui sont les Kalinia aujourd'hui, par Pellpra en 1655 sur la route des Guyane. Un autre exemple est un dictionnaire caraïbe breton, euh, caribou, pardon, c'est le nom de l'auteur. Un dictionnaire caraïbe français élaboré par le père Raymond Breton, décrivant une langue des Antilles en 1665 et puis Auro nous parle d'une nouvelle étape qui, au-delà de ces années passées à rédiger des grammaires classiques, va marquer l'avènement du statut scientifique des études sur les langues avec l'arrivée de la grammaire comparée et de la linguistique historique. Maintenant je veux revenir de l'oral à l'écrit, c'est-à-dire sur les questions de codification des langues. Alors un peu partout et depuis longtemps pour certaines régions, euh, des réflexions sur la codification des langues d'outre-mer ont été réalisées, mais en 2000 il y a eu un colloque organisé par la DGLFLF sur la codification des langues de France. En 2002 la publication des actes. Je pense que ce sont des dates qui nous intéressent parce que pour la première fois les langues des outre-mer y étaient présentées dans un travail sur la codification des langues de France. Il y avait les créoles, les Antilles et de la Réunion, les langues de Guyane, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie. Les constats qui ont pu être faits après les présentations et les travaux de cette réunion sont doubles. Il y a d'abord des divergences. Ces divergences consistent en des divergences entre présenter des graphies spontanées ou bien des graphies élaborées, des discussions ont eu lieu entre des graphies phonétiques ou bien des graphies englobantes ou morphophonologiques. Comment gérer la variation ? Quel est le choix et l'attente des locuteurs qui se trouvent parfois en rupture avec les options qui sont proposées par les linguistes ? Mais il y a eu aussi des points de convergence. Par exemple, la redéfinition du rôle des linguistes, que non plus comme maîtres d'œuvre et pouvant faire les choix parce qu'ils avaient la science, mais une redéfinition de ce rôle comme expert et comme au service d'une société de locuteurs qui cherche à codifier sa langue. Une déconvergence aussi sur l'importance des contextes politiques et de l'usage social des langues. Une importance accordée au processus d'apprentissage dans l'écrit fonctionnel. Et un enseignement et le côté incontournable de l'enseignement méthodique de l'écriture, de la lecture et de l'écriture. C'est-à-dire que ce sont à part entière des codes qu'il faut apprendre et qu'il va falloir décoder. Et puis, est resté un problème crucial qui existe partout, c'est comment passer de la graphie, une fois qu'une langue a été codifiée, à l'écrit et à la production d'écrit. Donc je vous ai préparé quelques petites questions pour l'atelier. Est-ce qu'il faut adopter une norme ? Est-ce qu'il faut attendre cette norme pour enseigner une langue à l'école ? S'il y a une norme, doit-il y avoir une instance spécifique de prise de décision ou non ? Une autre question qui a l'air plus simple mais qui en fait est souvent assez complexe et qui gère des conflits ? Le choix des graphèmes, des lettres, des signes qui vont représenter les phonèmes ? Quel compromis adopter quand il existe déjà une graphie qui fonctionne mais qui paraît imparfaite ? La conserver, travailler dessus pour la modifier ? Comment graphier les emprunts qui aujourd'hui sont extrêmement nombreux dans toutes les langues ? Comment écrire les alternances codiques dans des phrases à double langue ? Comment familiariser les locuteurs avec la graphie de leur langue ? Mais aussi avec les graphies des autres langues présentes puisque nous imaginons que nous pourrions rencontrer ici comme ailleurs des panneaux écrits dans diverses langues et nous aimerions tous pouvoir les déchiffrer. Ensuite, dans l'enseignement, comment familiariser les locuteurs avec la graphie de leur langue avec les graphies des autres langues ? Est-ce que ça doit se faire dans l'enseignement formel ou hors de l'école ? Et enfin, comment familiariser les locuteurs avec les supports de l'écrit dans les régions, les maisons, les endroits où il n'y a pas de papier et pas de livre ? Je vais passer à la question de la description et de l'outillage linguistique. Décrire les langues, première constatation, c'est constituer une base de données fiables et de première main sur laquelle les linguistes vont travailler pour analyser ces langues. Et je voudrais insister sur l'extrême importance de l'analyse très fine de ces langues parce que tous les travaux qui vont en être issus, que ce soit des travaux pédagogiques ou autres, vont dépendre de la qualité de ces travaux. De ces travaux de description vont naître des grammaires ou des dictionnaires qui vont permettre de découvrir des nouveaux phénomènes grammaticaux. Par exemple, nous avons dans une langue polynésienne, le foutounien, des mots qui sont complètement polysémiques et polyfonctionnels. Je m'explique. Un même mot peut être un nom, un verbe, un adjectif ou un adverbe. Seul le contexte va nous éclairer sur la nature qu'a le mot dans la phrase dans laquelle nous le rencontrons. Les recherches typologiques qui sont aujourd'hui de plus en plus développées vont nous montrer des découpages linguistiques particuliers mais qui se retrouvent dans des langues des outre-mer mais aussi bien toutes, si vous vous rappelez la carte, dans des endroits complètement opposés les uns aux autres. Par exemple, vous retrouvez dans les langues océaniennes, dans des langues amérindiennes, en mongues, des phénomènes comme les classificateurs numéros qui sont des choses complexes mais qui sont intéressantes parce qu'on va pouvoir avoir des points de contact en travaillant et il faudrait trouver comment sur des phénomènes qui sont similaires et qui se retrouvent dans des langues tout à fait différentes. Voici quelques questions pour l'atelier. Alors sur les grammaires, quel type de grammaire souhaite-t-on pour quel public ? Est-ce que c'est une grammaire pour la vulgarisation, grammaire scolaire, grammaire universitaire ? Dans les grammaires pédagogiques, souhaite-t-on des grammaires spécifiques d'une langue à l'autre ? Avec quelle terminologie ? Pour en revenir aux terminologies, des terminologies en langue, ce qui nécessite la création de nombreux néologismes, des grammaires utilisant le français pour le métalangage, des grammaires différentes suivant les niveaux scolaires, des grammaires passerelles entre le français et la langue concernée. Toutes ces questions, nous aurons à les discuter dans les ateliers. Pour continuer avec les dictionnaires, dictionnaires alphabétiques simples ou encyclopédiques, dictionnaires véritablement bilingues, c'est-à-dire avec une partie aussi développée pour le français et qui puisse servir à l'élève d'une langue, à l'élève non francophone pour des traductions, pour chercher des mots qu'il ne connaît pas. Ou des dictionnaires plurilingues, des dictionnaires thématiques ou des usuels illustrés pour public scolaire sur support papier, des dictionnaires informatisés, ouverts, auxquels on peut ajouter des choses. Enfin, et c'est une des questions les plus cruciales, quelles ressources humaines pour faire tout ça et financières ? Quelles conditions pour réaliser ces matériaux pédagogiques ? Quelle formation imaginer pour que les personnes puissent les réaliser ? Formation continue des enseignants ? Formation universitaire en linguistique générale pour que les locuteurs natifs puissent prendre en charge tous ces travaux, comme c'est déjà le cas depuis longtemps pour les créoles, ou débutants en Océanie et inexistants en Guyane. En conclusion, je voudrais insister sur le fait qu'une langue, et on l'a vu, on en a déjà parlé, nombre de ces langues sont fragiles. Et sans écriture, ni grammaire, ni dictionnaire, ni tout ce processus de grammatisation dont nous parlions tout à l'heure, cette langue est d'autant plus fragilisée dans son devenir. Et puis je voudrais conclure sur le fait que tous ces travaux continuent, puisque comme on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a eu hier un séminaire sur la codification de la langue Samaka. Donc chaque jour voit se passer de nouveaux événements. Merci. Merci Odile. Axel Gauvin, vous êtes président de l'Office de la langue créole et auteur. Vous écrivez en créole et en français. Je vous laisse prendre la suite d'Odile et nous apportez votre témoignage. Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Alors, un nombre relativement important de projets d'équipement de la langue créole de la Réunion ont été mis en place depuis le début des années 60, dans le domaine de l'écriture, du lexique, de la syntaxe et même de la phonétique. Chacun de ces projets a fait avancer les choses, mais plusieurs d'entre eux ont après coup montré leurs limites et se sont même révélés être à long terme des freins à la valorisation de la langue. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. L'équipement d'une langue exige certains préalables et Mme Lescure vient de montrer. Je vais reprendre malgré tout certains des éléments qu'elle a déjà énoncés. L'équipement de notre créole a bénéficié de nombreux travaux scientifiques. Dans le domaine du lexique, il y a des travaux fondamentaux de Robert Chaudançon ou de Michel Carayol. Dans le domaine de la syntaxe, Robert Chaudançon lui-même ou alors Pia Célier, Ginette Ramassamy, Ginette Valiamé, Staudachère. Mais il nous est arrivé plus d'une fois de ne trouver nulle part des données qui nous semblaient importantes et courantes. Des mots qui nous semblaient bien connus. Par exemple, le mot misoukante qui veut dire soigneusement. On ne le trouve ni chez Chaudançon, ni chez Carayol, ni dans les dictionnaires d'Alain Armand. Le mot ondoyer qui veut dire tromper, berner, rouler. La fin val qui veut dire une fin irrépressible. En rapport qui veut dire en chaleur. Alors pour une femelle d'anime. Alors nous n'avons trouvé ces mots nulle part. Et puis aussi des structures grammaticales non plus. Alors l'atlas linguistique ou ethnographique de La Réunion, qui est un magnifique ouvrage, ne couvre que certains domaines. Il n'a pas exploré le milieu urbain. Les réunionnais d'origine chinoise ou Gujrati n'ont pas été questionnés. Alors il reste à faire un gros travail de poursuite de la collecte du patrimoine oral et écrit. Par exemple, les archives judiciaires qui ont commencé à être étudiées n'ont pas livré toutes leurs richesses. Il y a ensuite un travail de vérification, de croisement des informations. Entre autres, celles fournies par des amateurs souvent éclairés mais non formés. Nous avons plusieurs lexiques qui sont des travaux faits par des poètes. Alors il faut absolument contrôler ce qu'ils disent et croiser avec d'autres informations. En fait, il faut aussi faire un classement. Alors je ne crois pas m'avancer en disant que de nombreuses langues des Outre-mer sont encore peut-être moins bien votées que la nôtre. Alors nous avons absolument besoin, je parlais en termes de demandes, de structures capables de faire la collecte avant qu'il ne soit trop tard, les vérifications nécessaires, le classement. Mais là, on est déjà dans le domaine de l'équipement. Le créole réunionnais est déjà partiellement équipé. Deux dictionnaires créoles français, l'un de Daniel Baggiouni, l'autre d'Alain Armand, deux linguistes. Deux dictionnaires dont nous avons dit malgré tout les limites. Des propositions pour la standardisation de la syntaxe, propositions sont faites par le professeur Pierre Cellier. Certaines méthodes d'apprentissage du réunionnais choisissent même, certaines au singulier, même parmi les variantes de prononciation, celles qui pourraient être conseillées aux apprenants. Alors ici, je me pose le problème de savoir si on doit aller jusque-là. Des thèses de doctorat soutenues dans les cinq dernières années. La formation d'enseignants de lycée et de collège, des professeurs du primaire plus en plus nombreux et de mieux en mieux formés. Des ouvrages de réflexion ou de formation en voie de publication, tout cela fait avancer, continue à faire avancer les choses. L'office de la langue créole de la réunion, mon œuvre pour la fédération des énergies, la catalyse de ces énergies nécessaires à l'équipement. Alors malgré tout, l'ampleur des tâches à accomplir, compléter, parfaire les dictionnaires créoles réunionnais français, écrire des dictionnaires français créoles, créoles créoles, rédaction de grammaire, populariser les propositions déjà faites, tâches toutes plus urgentes les unes que les autres. Donc sont à faire. Une langue, comme on l'a si bien dit, qui n'est pas fixée, dérive très rapidement. Que la langue évolue, ce que l'on nous dit toujours, il n'y a rien d'anormal à cela, au contraire. Mais quand vous avez les formes du futur qui s'en vont, quand la forme passive est introduite à tout bout de champ dans une langue créole, quand les mots changent en permanence de sens et que les anciennes générations ne comprennent plus, ne comprennent plus les nouvelles sur certains points, là cela pose un problème réel. Alors parmi les tâches les plus urgentes, il y a sans doute la mise au point d'une graphie suffisamment fonctionnelle et consensuelle pour qu'elle puisse un jour évoluer vers une identographe. Alors il y a eu plusieurs entreprises d'équipement à ce niveau-là. Et c'est d'abord au défaut de ces propositions, à la limite, que je m'intéressais. Et je crois avoir le droit de le faire puisque j'étais toujours dans ce genre d'entreprise avec les limites que nous voyons aujourd'hui. En 1977, nous avons mis au point une graphie, l'écriture octobre 1977. C'est une écriture qui se voulait phonographique, même si le mot n'a pas été prononcé. Aucune préoccupation sémiographique. On peut le regretter amèrement. Elle se base sur une variété de langues, une variété dite basilectale. C'est une variété que personnellement je trouve belle. Moi je peux le dire puisque je ne suis pas linguiste. Et cette variété qu'il faut prendre en compte est malheureusement la plus dévalorisée. Donc la prendre seule en compte, cela peut poser un certain nombre de problèmes et cela a posé un certain nombre de problèmes. En 1983, une graphie encore plus phonographique. Il tente une correspondance bi-univoque entre graphème et phonème qui va plus loin dans la distance avec le français dans le basilectal. Alors il y a eu des réactions violentes. Un monsieur bien connu à la Réunion a parlé de créole zoulou. Je m'excuse auprès des zoulous d'avoir quelqu'un de chez nous qui a employé cette expression-là. Et nombreux sont ceux qui sont devenus ennemis de l'écriture du créole du fait que nous n'ayons pas, ne serait-ce que réfléchi, à la prise en compte de leur lecte. Alors nous avons tenté une troisième entreprise qui voulait résoudre ce genre de problème. On a tenté une graphie supralectale ou interdialectale avec la prise en compte des prononciations, en particulier des différents lectes. Et alors on a utilisé des signes complètement étrangers aux habitudes de lecture des locutures du créole réunionnais. On a utilisé les Z, les Z-carons, donc ça a donné une petite allure tchèque ou slovaque à notre écriture. On a utilisé des N-tildés, des E-tildés, E-tildés, N-tildés pour noter des semi-nasalisations. Alors les problèmes se sont très vite posés. Il y a d'abord des gens qui ont rejeté ces solutions. Puis ensuite, quand il a fallu imprimer ne serait-ce que nos solutions à nous, eh bien il a fallu que pour chaque signe, le maquettiste fasse une opération particulière pour réussir à noter cela. Alors donc, ces erreurs sont dictées quelquefois par l'idéologie, la distance maximale avec le français. Quand la distanciation règle un problème, quand elle est faite pour régler un problème, pourquoi pas ? Mais si elle est le but en soi, alors pour moi c'est de l'idéologie, ça peut être complètement négatif. Il y a aussi une insuffisance de nos connaissances. Peut-être aurions-nous évité ces graphèmes, disons pittoresques, si nous avions pu être au courant de certains travaux, en particulier des travaux anciens, mais qui restent toujours extrêmement intéressants. Les travaux de Kenneth Pike, par exemple, dans le livre Phonemix qui date de 1947. C'est ancien, mais ça nous aurait été très utile de réfléchir à ce qu'il a écrit. Non, mais nous n'avions qu'une photocopie de photocopies largement illisibles. Et peut-être que pour les écritures 77 et KWZ, celles qui ne prennent en compte qu'une variété de langues, aurions-nous pu éviter d'écanter, de rejeter certaines variétés de langues si nous étions au courant des travaux, par exemple, il y en a bien d'autres, mais des bretons ou des basques pour l'unification de leurs graphies. Ou encore, si nous avions pu bénéficier, comme on bénéficie aujourd'hui, de conseils de sociolinguistes avertis. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier le professeur Lambert-Félix Prudant qui n'arrête pas de nous aider, de nous conseiller et qui est toujours disponible. Cher Axel, vous avez créé une petite pause avec ces applaudissements. Je vais vous demander si vous pouvez être court pour passer la parole à Marie-Adèle Jorédier. Et ceci n'interrompt pas définitivement ce que vous avez à dire, puisqu'on ira travailler en atelier par la suite. Merci. Voilà. Mais alors, je voudrais traduire ce que j'ai dit en demande. Une bibliothèque centrale hexagonale, pluridisciplinaire, avec de la linguistique interne, de la sociolinguistique, de la psycholinguistique, avec des ouvrages généraux, mais surtout le maximum de la littérature concernant l'équipement des langues. Puis des antennes locales de cette bibliothèque reprenant l'essentiel de la bibliothèque centrale. Un ensemble de spécialistes référents avec, si possible, un blog nous permettant un dialogue avec eux, des spécialistes auxquels on puisse s'adresser sans trop déranger. Maintenant, il faudra, mais ça, ça dépend largement de nous, que l'on mette en place un conseil de la langue créole de la Réunion, avec concertation avec des usagers spécifiques de la langue, des journalistes, des publicitaires, des personnels qui font de la prévention de santé, des artistes, en même temps que des chercheurs, des enseignants, des écrivains, des traducteurs. Tout cela, ça dépend essentiellement de nous, mais cela nous serait bien plus facile s'il y avait l'aide des services compétents et des institutions compétentes. Merci. Merci, Axel. Marie-Adèle Jorédi, vous êtes enseignante en Nouvelle-Calédonie et vous êtes à l'initiative d'un projet qui s'appelle Bébé Lecture et à travers lequel vous initiez les enfants, vous les initiez en fait, oui, au livre et à l'entrée dans la langue orale et écrite. C'est une petite mélodie. qui appelle les mamans, les enfants à tendre l'oreille. Ici, on les appelle pour écouter l'histoire d'un poisson d'un grand récipe. Moi, je voulais vous donner, d'abord pour baisser l'attention qui est à 400 à l'heure là-dedans, première chose, puis pour dire bonjour. Bonjour et merci en même temps à l'équipe qui organise ces états généraux et qui nous permettent de pouvoir partager avec beaucoup plus de monde. ce que nous faisons tranquillement dans notre petit espace là-bas. Pour aujourd'hui, j'ai essayé d'inscrire le travail que nous faisons dans ce thème de l'oral à l'écrit. Alors, comment l'association mobile lecture s'inscrit-elle dans ce travail de conduire nos enfants, mais nos enfants, sur les genoux de leur maman, de cette parole orale à la tribu même, et les emmener là où elles sont excellentes les mamans, pour les amener à aider l'enfant à se préparer à l'appréhension de l'écrit plus tard à l'école. Voilà, donc nous, nous avons pour aujourd'hui donc, je vais lire pour être plus sûre. Donc, à travers notre objectif premier de vulgariser la présence du livre, de l'omgé livre dans la case, comment nous avons privilégié un monde d'immersion précoce dans la langue orale comme postulat majeur à la préparation sereine d'une entraîne désirée, j'institue sur ce mot, entraîne désirée dans la langue écrite. Voilà, alors, l'association, elle s'est mise en place à un moment de rupture de lien. Dans les années 70, notre région perdait déjà de beaucoup la langue, la pratique de la langue en privilégié le français parce que c'est le conseil qui nous est donné au niveau de l'école. Il ne faut pas parler votre langue là parce que vous allez continuer à être complète à l'école. Voilà, je le dis simplement comme ça parce que c'est la parole qui est dite tous les jours, qui a été dite tous les jours. Donc, ça c'est la première raison. La seconde raison de la mise en place de la petite opération Bébé Lecture, c'est que la rupture, elle se situait surtout dans un endroit où la télé avait pris la parole à la maman. Tous les soirs, les mamans baignaient leurs enfants, ils les laissaient, allez, tranquille, tu ne te salueras plus, va nous voir la télé, et moi je fais autre chose. Et c'est la télé qui parlait au bébé. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que nous avons donc essayé de faire pour mettre en situation réelle de pratique de la langue et nos mamans et les adultes et les tout-petits. Et les tout-petits, ce n'est pas le tout-petit qui est né, c'est le tout-petit qui est aussi dans le ventre de maman. Voilà, alors nous, nous avons fait deux choses. Nous nous sommes obligés à puiser régulièrement dans le vivier culturel immédiat. Et ce vivier, c'est la famille, le clan, la chefferie, les chefferies, toutes les formes de supports porteurs de transmission, au travers des verseuses, des devinettes, des petits récits, des chansonnettes, des comptines, des histoires brèves pour enfants, des contes, des poèmes, auxquels plus tard nous avons ajouté des chansonnettes jeunes de mots, des chansonnettes toponymiques, à rythme et à rime. Voilà, ça c'est les premières choses que nous avons faites pour dire qu'on avait besoin de travailler sur cela parce que j'ai parlé de rupture tout à l'heure. Voilà. La seconde chose que nous nous sommes obligés de faire, c'est de pratiquer, de prendre le temps, d'utiliser au quotidien, dans nos familles, c'est un différent support dans leur aspect, culture de l'implicite. Pour les tout-petits, donc de 0 à 33 mois, parce que c'est l'âge des bébés avant leur entrée en maternelle, qui est à 3 ans, 2 ans, 9 mois, quoi. Et c'est dans les formes diversifiées. Diversifiées, adaptées. Pour les verseuses, nous les avons adaptées pour les besoins d'aujourd'hui, innover, voire transformer. Et toutes ces activités mises en place sont renforcées dans nos regroupements collectifs, sur nos sites, sur nos sites de lecture, avec nos bébés, et qui permettent à nos parents de réévaluer nos capacités, nos limites, quant à l'utilisation des cinq organes d'essence. Voilà. L'oral ne peut se faire que si l'enfant a quelque chose à dire. Parce que nous, on dit les oreilles pour bien entendre. Et quoi entendre ? Les bruits familiers du milieu de vie. Ce n'est pas les bruits de la télé, c'est les bruits de la maison. Les bruits du jardin, quand on va ratisser avec les enfants, etc., etc. On dit aussi qu'en la main, il n'y a qu'un tinguére. C'est les yeux pour voir. Et voir quoi ? En premier, les personnes de la maison. Ce que les personnes de la maison font, donc la maman, la grand-mère, je parle de la grand-mère parce que c'est la grand-mère qui garde les enfants quand la maman est au champ ou est au travail comme c'est aujourd'hui dans notre imbue. Les mouvements, tous les mouvements, les couleurs, les changements des choses dans l'environnement du milieu. le nez pour sentir les différentes ondeurs de la maison. Les ondeurs de la maison, du jardin, des plantations. le nez pour toucher, sentir et reconnaître les objets familiers, les choses, les formes, les aspects par le toucher, le contact physique. « Ntamekhan » n'est pas goûter et reconnaître les saveurs de chez nous avant de reconnaître les saveurs de Makno, par exemple. Et nous avons rajouté quelque chose. « Pain » c'est sentir par l'intérieur pour pouvoir l'exprimer. quand c'est beau. « Ah, qu'est-ce que c'est ? » « Ah, qu'est-ce que c'est ? » Parce que nous, nous avons dit que dans nos cultures, les sentiments, c'est quelque chose qui est intime, que l'on réserve dans un point secret. Et nous, nous sommes ici pour préparer l'enfant à quelque chose que nous avons remarqué, l'échec scolaire. Donc, toutes nos actions au niveau de l'oral, c'est réguler, déjà, préparer la régulation de ce problème-là, l'échec scolaire. Voilà. Donc, tout simplement, pour nous, tout est source possible de gestes et ou de paroles à explorer et à exploiter au quotidien. pour nous, parler et faire parler la langue à nos enfants commence d'abord chez nous, dans nos maisons, dans nos familles. Et pour nous, le bruisement de la feuille sèche du bananier perçu, reconnu et nommé par le petit, s'inscrit dans notre souci de faire une large place à la reconnaissance productive non phonologique. Le mot du petit garçon sur le passage de la mouette en direction de la chaîne de montagne centrale, les bouquets de fleurs du cerisier rose préparés par la petite fille de l'intérieur des terres avec sa comptine sur la danse des marçois dans la vie sont autant de marqueurs de l'existence d'un terreau culturel de lecture orale du symbole des choses. Voilà dans quoi nous nous sommes inscrits pour ce travail important de l'oral. Merci. Merci Marie-Adèle. Alors, le représentant de l'institution ici, c'est le représentant de l'institution d'une institution du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, l'Académie des langues kanak. Quel est le rôle de cette institution sur tous les sujets que nous venons d'aborder? Merci Florence. Pas Jacob, mais Yvon, mais Gilbert, mais Richard Lai, et je m'en ai tant d'années là. Je m'en ai tant d'années et je m'en ai tant d'années et je m'en ai et je m'en ai et je m'en ai cette parole en préambule de la culture kanabe, comme quoi je suis qu'un humble porte-parole de cette société géantocratique pour vous dire que si vous soulevez vos consciences à quelques années en arrière, en 1988, il a été signé en Nouvelle-Calédonie ce qu'on a appelé les accords de Matignon avec à la fois le FNKS représenté par Jean-Marie, le gouvernement français et le RPCR, lequel accord de Matignon a été prolongé dix années plus tard, ce qu'on appelait l'accord de Nouméa, qui permet à la Nouvelle-Calédonie de vivre un contexte institutionnel assez singulier puisque nous sommes en train de vivre un transfert progressif des compétences qui appartiennent à l'État français et qui va revenir progressivement à la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce contexte de l'accord de Nouméa, il a été stipulé qu'une académie des langues canaques, c'est-à-dire un établissement public, doit être créée. C'est ainsi que Dewey Gordé, ministre de la Culture de la Nouvelle-Calédonie, de ce gouvernement, a mis en place en 2007-2008 l'académie des langues canaques, cet établissement, qui a pour rôle et pour mission essentielle de codifier et de normaliser les langues canaques en Nouvelle-Calédonie, de les développer. Le contexte linguistique de la Nouvelle-Calédonie fait que là-bas, il y a 28 langues canaques, tous très différentes les unes des autres, 11 dialectes et un créole, le taïou, qui est une langue parlée dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, ces quarantaines de langues font tous partie d'une société donc à tradition orale et depuis l'arrivée des missionnaires jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de codifier, c'est-à-dire mettre en place des systèmes d'écriture et puis, le rôle, justement, de l'académie des langues canaques, c'est de codifier les langues majoritaires qui sont actuellement le djehu, la langue parlée à l'ifu, le négoné, qui est la langue parlée dans l'île de Marais et puis deux langues de la Grande Terre dont est issue Maria Del Joridier, donc le païsishamouki et le adieu. Donc la codification de ces langues fait partie, effectivement, des missions prioritaires de l'académie et croyez-moi, ce n'est pas chose simple parce que, non seulement, ces langues ont déjà été écrites auparavant par les missionnaires mais que nous devons par la suite reprendre ces travaux pour, à la fois, les réactualiser et trouver un système d'écriture accepté par tous. Mais l'académie des langues canaques n'a pas uniquement ce rôle de codification et de normalisation des systèmes d'écriture et doit aussi mettre en place un certain nombre de partenariats soit avec des partenaires locaux qui sont du gouvernement de l'Amérique et des provinces. Tout à l'heure, vous avez entendu notre ami Richard qui parlait du système éducatif qui est de compétence des provinces pour un système éducatif adapté aux 3 îles loyautés mais il faut faire la même chose pour les autres provinces. Nous avons aussi des contrats de partenariat avec un certain nombre d'institutions internationaux. Je laisse la parole à Roselyne Meline tout à l'heure qui parlera sans doute de ce que nous avons fait avec l'association Soro-Soro avec le CNRS. J'ai ici des collègues que ce soit Clermont-Hysphorie qui nous aident beaucoup sur la codification des langues du Nord et puis nous faisons aussi des enquêtes sur le terrain des enquêtes pour pouvoir repérer la littérature orale canale. La particularité de cette littérature orale canale c'est qu'elle est différente de la classification occidentale bien évidemment des contes, mythes, légendes, ouverts, etc. Puisque nous avons nous-mêmes notre propre classification, notre définition de nos genres littéraires qui se définissent et se pratiquent dans des circonstances sociales bien déterminées et il convient de les définir par rapport au contexte et aux pratiques sociales pour savoir et décoder leur sens, leur valeur, leur symbole, les fonctions et qui sont différents. Et donc nous, notre rôle c'est de repérer, c'est d'identifier, c'est d'enquêter sur ces textes-là de la littérature orale pour pouvoir ensuite les écrire, les transmettre, les codifier, les archiver pour mettre à la disposition donc des institutions qui s'occupent eux de l'enseignement des langues. Nous avons déjà un secteur de publication qui est très développé aujourd'hui. Nous avons également organisé des colloques internationaux sur les problématiques qui nous intéressent tous. La semaine dernière ou le mois dernier, nous étions également à Tahiti et je salue les collègues de Tahiti qui ont organisé le séminaire des colpovres qui retracent un petit peu les problèmes de l'enseignement du bilinguisme par rapport au français puisque c'est le français en Nouvelle-Calédonie comme dans la plupart des états ou des pays où la France est passée. le français a un statut de langue officielle et donc la problématique a été soulevée je crois par nos collègues de Tahiti et qui a été appuyée par nos collègues je vois Isabelle j'arrête de citer Isabelle parce qu'il y en a tellement qui travaillent sur l'enseignement des langues que je ne vais pas m'arrêter sur des situations que nous avons déjà évoquées simplement relever l'idée à partir de cette océanitude paternelle océanienne que quand on parle de développement des langues il n'y a pas de développement d'une langue si elle n'est pas rattachée à d'autres politiques linguistiques dans le monde et c'est tout à fait l'esprit je crois des états généraux du multilinguisme mais la particularité de la société canale et je le dis je l'ai dit en Calédonie je l'ai dit à Tahiti et je le redis ici parce que c'est extrêmement important la singularité de la société canale c'est que c'est une société initiative c'est à dire que la transmission des valeurs linguistiques sociales et culturelles se pratique dans le cadre d'un rituel hier lorsque vous avez vu je crois que c'est monsieur Collardel qui parlait du spectacle que nous avons vu hier avec ses enfants que je félicite au passage nous avons fait ce qu'on appelle une coutume chez nous vous savez cette coutume elle se pratique aussi lorsqu'on arrive chez quelqu'un mais la coutume elle a du sens que lorsque vous rentrez dans une case la porte de la case elle est petite c'est à dire que quand vous rentrez vous vous baissez et vous faites ce geste coutumier là pour respecter celui qui est à l'intérieur donc ça veut dire donc ça veut dire que quand vous rentrez que vous respectez celui qui est à l'intérieur l'autre va avoir une parole en retour pour vous accueillir chez eux comme chez nous ou chez nous comme chez eux mais à l'intérieur de la case vous avez ce feu qui éclaire les poteaux vous savez qui sont aux alentours dans cette circonférence de la case mais les poteaux ça vous présente une différente mais pourquoi Raymond Cuenon hier le directeur de cabinet a fait ce geste coutumier c'est tout simplement pour dire qu'il y a des parallélismes il y a des comparaisons entre une société canadienne initiatique et symbolique quand on fait cette coutume c'est parce que quand on rentre dans une case où on est éclairé par la conscience des différents clans qui sont autour on s'en sort agrandi par la différence et bien c'est comme ce colloque c'est comme ces états généraux du multiléguisme où nous sommes entrés humblement avec notre singularité et notre particularité avec notre histoire on va revenir chez nous agrandi de la différence des différentes étapes recherche partage qu'on aura ici pour encore être plus humble parce que le travail chez nous il est énorme pourquoi le travail en Cahédonie et particulièrement la société canadienne il est énorme c'est tout simplement parce que la société canadienne c'est une société initiatique pendant longtemps pendant 150 ans la France n'a pas réussi à nous comprendre on a toujours parlé à notre place et aujourd'hui non seulement on nous donne un micro je suis aujourd'hui très BCBG hein beau canac belle gueule mais je suis aussi aujourd'hui et j'ai le micro pour vous dire que le point fort de nos engagements aujourd'hui en Nouvelle-État c'est pas seulement de dire aux autres arrêtez de dire que le canad forme un état particulier parce qu'on ne peut jamais comprendre le canad justement parce qu'il fait partie de cette culture initiatique mais il faut dire aussi au canad de sortir de votre rituel de rendre les symboles de votre propre culture initiatique compréhensible par d'autres pour que nous puissions avoir ces passerelles d'intercompréhension c'est toute la difficulté que l'on a aujourd'hui en Nouvelle-État et l'Union où quand on a un état français qui ne nous a pas donné la possibilité de nous exprimer aujourd'hui dans ce transfert de compétences particulières à Nouvelle-État et l'Union où on nous demande de le construire non seulement on doit construire notre identité à travers la diversité linguistique mais parallèlement on doit aussi essayer de comprendre les autres puisque dans l'accord de l'Omea il y a un concept politique qu'on appelle citoyenneté mais en Nouvelle-État et l'Union on continue à coexister sans vivre ensemble et c'est toute la difficulté que l'on a à travers l'Académie des Landes parce que quand on fait des recherches sur cette littérature orale dont je parlais tout à l'heure et l'initiatique quand on fait un travail sur les... Excuse, je te fais un petit signe oui Nico parce qu'on a pris déjà beaucoup de retard et si on veut poursuivre nos discussions en atelier et que tout le monde puisse parler je te demanderais de conclure assez rapidement j'avais dit que le blanc il a la menthe et le canac il a le temps donc je vais essayer de conclure par rapport à ce que me dit je vois M. Collardel qui sourit donc les grandes idées ne puissent toujours pas se rencontrer donc je vais conclure pour ne pas titiller je comprends que ce soit un rôle ingrat quand on est minuteur ou minuteuse c'est le français qui est une langue sexuelle ce qui n'est pas le cas depuis un an n'est-ce pas M. Solon ? on est d'accord voilà je conclurai tout simplement par dire qu'aujourd'hui vous avez Mattel Terkin qui avait dit I have a dream moi je n'ai pas de rêve et je ne vais pas je préfère vivre mes rêves que rêver toute ma vie et mon combat aujourd'hui parce que cette dame là elle a fait de la prison pour les langues canales pour ses idées vous avez Nudoich Nesli qui était un élu qui a fait aussi de la prison parce qu'il était le premier à avoir diffusé des langues canales à l'école en 70 et bien nous jeunes générations nous devons continuer à développer nos langues qui sont des vecteurs d'identité pour que ça compréhensible non seulement à l'intérieur de nos singularités mais aussi que nos combats soient compris par l'univers à l'humain je vous remercie merci beaucoup à tous alors nous allons maintenant nous diriger vers les ateliers mais en passant vous pourrez vous prendre un petit café et une petite pause on vous propose la chose suivante parce que on vous propose